J'ai signé un contrat dans une banque où je paie la somme de 50 euros, 115 euros, 100 euros, 200 euros par mois. Ou alors, même si j'étais dans une réunion, j'ai causé avec mes amis et puis on nous a parlé d'un programme d'épargne ou d'un programme d'investissement qu'on peut faire mensuellement et puis recevoir des aides du gouvernement si on aimerait payer sa propre maison ou bien même pour financer les études de ses propres enfants. Ou même alors, après avoir causé mon conseiller banquier, quand j'ai fini mes études, quand j'ai commencé ma carrière, il m'a proposé un programme financier où je vais mettre une somme de 100 euros, 50 euros chaque mois pour ma retraite. Ce sont des termes qui reviennent très fréquemment dans notre communauté. Ce sont des termes que j'écoute constamment. Parfois, quand j'analyse en fait les documents financiers de certains clients, et puis je leur pose la question de savoir comment est-ce que tu es arrivé à la conclusion de signer ce papier? Comment est-ce que tu es arrivé à la conclusion de faire cette transaction? Dernier moment, j'étais en train de travailler avec une de mes élèves qui est dans le nord de l'Allemagne et elle m'a fait part d'une transaction financière qu'elle devait signer à la hauteur de 180 000 euros qui devait avoir les avantages pour le banquier, mais pas pour elle. L'une des choses qu'il faut comprendre et qui est extrêmement importante, dont je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est le plan d'épargne, les raisons et les objectifs d'épargne. Tu sais, beaucoup de personnes décident ou choisissent de faire des épargnes, ce qui est normal. En général, chaque être humain sait qu'il faut épargner, chaque être humain sait qu'il faut mettre de l'argent de côté. Chaque être humain connaît que si je gagne 500 euros, 1000 euros, 2000, 3000 euros, alors il serait intelligent de mettre un peu d'argent de côté. Mais un peu c'est quoi? Un peu c'est combien? Quel est le but de ce peu d'argent que tu veux mettre de côté? Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on appelle un système d'épargne. Moi aussi, je ne suis pas exclu. A l'époque, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est qu'un système d'épargne. Je ne comprenais pas qu'on peut simplement épargner et devenir millionnaire plus tard. Ça, vraiment, je vais le répéter. On peut simplement épargner et devenir millionnaire plus tard. Je sais que dans cette chaîne, je parle de la bouche, je parle du trading. Comment est-ce que tu peux multiplier ton argent dans le trading? Comment tu peux multiplier ton argent en bourse? Comment tu peux faire tes premiers pas dans le trading? Mais je vais te parler dans cette vidéo du système d'épargne qui te permet de devenir millionnaire plus tard. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas dans notre communauté. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Et certains vont se dire que ça, c'est du vol. Comment est-ce qu'on peut épargner et devenir millionnaire? D'autres vont se dire que ça va durer combien de temps? Si tu leur dis, par exemple, que ça va durer, je ne sais pas trop, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, dépendamment, en fait, de ton engagement, de ta discipline, de ce que tu veux mettre en place, et tu n'es même pas obligé d'être millionnaire, tu peux simplement te fixer un objectif. Ça peut être 100 000 euros, ça peut être 200 000 euros, ça peut être 300 000 euros, ça peut être 400 000 euros. Mais que tu saches que ce que je suis en train de faire là, c'est pour atteindre un objectif précis. Au lieu de te retrouver devant un conseiller banquier, on ne te retrouver devant ton ami ou bien ce n'est pas qui, qui te raconte une histoire qui ne tient pas la route. Et finalement, tu te retrouves en train de signer un papier qui ne va te conduire nulle part. Ce que tu dois comprendre, c'est fondamentalement intéressant. Avant de commencer à faire des programmes dans une banque, avant de commencer à signer, ou bien avant de te lancer pour signer un papier qu'un conseiller banquier t'a proposé dehors, ou bien de faire quelque chose que tu as écouté chez un ami dans la réunion qui lui-même ne comprend pas ce qu'il a signé. Oui, je le répète, lui-même ne comprend pas ce qu'il a signé. Parce qu'à 97%, les Africains dans la diaspora ne sont pas préparés pour comprendre le système capitaliste, pour comprendre la machine capitaliste en Occident. Moi aussi, je faisais partie de ces Africains-là. Ceux-là qui ont simplement immigré pour travailler et pour obtenir un boulot. Mais c'est dans le game, à un moment donné, qu'on se rend compte qu'il y a certains enjeux qui ne passent pas et qui ne passeront malheureusement jamais. Et ça, c'est la vérité que beaucoup de nos frères ne veulent pas croire. On veut simplement jouer l'imitateur ou bien celui-là qui copie parfois les autres dans la réunion. Ou alors, on veut simplement jouer le petit malin et faire des choses de sa propre manière. Le problème, en fait, c'est que si tu décides, en fait, de faire les choses à ta manière, il faut que tu atteignes un objectif qui te permette, en fait, de te sentir épanoui dans ce que tu es en train de faire. Or, l'une des clés de l'épanouissement, c'est celle-là qui vient du fond de soi-même et non celle-là qui dépend du comportement des gens ou bien des influences des personnes autour de nous. En ce qui concerne le système d'épanouissement, dont tu l'as question dans cette vidéo, en ce qui concerne la méthode que tu peux mettre en place dans cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de livres, tels que, voilà, ça c'est le livre, par exemple, de Suzanne Orgman, une Américaine, qui explique aussi comment est-ce qu'atteindre la liberté et l'indépendance financière seulement en utilisant des programmes d'épanouissement. Beaucoup de personnes, bien, tout le monde ne veut pas se lancer dans l'immobilier, tout le monde ne veut pas se lancer en bourse, tout le monde ne veut pas faire l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui veulent simplement être salariés, ils ont trouvé un job qui leur permet de se sentir bien, un job qui les épanouit dans leur propre vie, se sentent vraiment en équilibre, ils veulent simplement travailler jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Mais si tu fais partie de ceux-là qui veulent travailler jusqu'à, 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 alors il est important que tu saches que l'argent dont tu vas posséder entre tes mains, chaque fin du mois, tu dois capitaliser cet argent. Les réunions ne capitalisent pas l'argent. Je reprends cette phrase. Dans les réunions, on ne capitalise pas l'argent. Les réunions ont pour but, en général, de mobiliser l'argent. Ça veut dire que c'est pour conserver. Dans les réunions, on conserve, d'accord ? On conserve. Et après avoir conservé, il faut maintenant passer à la troisième étape qui est la multiplication. Le problème, en fait, c'est que beaucoup de personnes ne traversent jamais la deuxième étape qui est, la troisième étape qui est la multiplication. Beaucoup s'arrêtent au niveau de conserver. J'ai des clients, par exemple, qui ont bouffé des cotisations de 15 000, 16 000 euros pour payer des voitures. J'ai des clients, par exemple, qui ont cotisé dans des réunions, ils ont bouffé, et ils ont encore prêté l'argent dans la réunion pour compléter, aller payer la voiture, en fait. Donc, tu comprends que beaucoup de personnes sont dans des réunions sans vraiment avoir une stratégie qui va leur permettre de pouvoir multiplier leur cash. Certains vont te dire, non, je suis dans une réunion, je garde l'argent. Ça me rappelle souvent certains de mes étudiants aussi qui me disent que, voilà, des étudiants, même qui sont en première année, deuxième année en Allemagne, qui vont me dire, par exemple, que, donc, voilà, je suis dans une réunion, je mets de côté soit 15 euros, je mets chaque mois 50 euros, je mets chaque mois 100 euros. Ce que j'apprécie vraiment, parce que ça permet déjà de développer la discipline financière, ça permet déjà de porter une certaine attention à la somme d'argent qu'on va mettre de côté. Mais le problème, c'est que ça reste toujours une somme d'argent qui est souvent, entre guillemets, qui n'est pas standardisée. Ce n'est pas standardisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pourcentage qui est balancé de côté est souvent, parfois, ça peut fluctuer, parfois, ce n'est pas associé à la réalité, en fait, de la personne. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un va gagner peut-être 2000 euros par mois et puis va estimer peut-être de mettre à la réunion 115 euros par mois. Ou bien une autre personne va gagner 750 euros par mois, un étudiant, et puis il va décider, par exemple, de mettre, c'est pas trop, 50 euros à la réunion. Ou bien quelqu'un d'autre va gagner 5000 euros par mois et va décider, par exemple, de mettre 200 euros à la réunion et l'autre agit va mettre un peu partout. Tu vois? Le problème, en fait, c'est que tu dois avoir un système, un système d'épargne. Un système d'épargne passe par quoi? Ça passe, premièrement, par un compte où ton salaire entre, deuxièmement, par un compte où tu mobilises un pourcentage précis et ce pourcentage a pour but d'investir. Épargner doit être associé à l'investissement. Épargner, ce n'est pas forcément prendre de l'argent pour mettre dans une boîte à la maison ou bien mettre l'argent dans un compte. Peut-être, notamment en Allemagne, qu'est-ce qu'on a? On a l'âge par casseux. En France, on a les livrets A. Ou tu vas mettre 100 euros, 200 euros chaque mois et puis tu vas te dire que non, je suis en train de mobiliser l'argent. Non, ça, c'est la première étape. Tu as déjà gagné avec ton salaire. Maintenant, tu es en train de conserver. Ça, c'est la première étape. Ou bien la deuxième étape. La première, c'est gagner. La deuxième, c'est conserver. Déjà, même qu'au niveau de conserver, ou bien la conservation, il y a encore beaucoup de personnes qui ont des difficultés au niveau du pouvoir, au niveau de conserver, en fait, de cash, dont il est question. Alors, maintenant, quand tu as conservé, tu as parqué ça dans une banque X ou Y, tu dois passer à la troisième étape qui est la multiplication. Pourquoi? Parce que l'argent doit circuler. L'argent, c'est comme le sang dans le corps de l'être humain. L'argent doit circuler. Si tu prends 5 000 euros, tu mets dans un compte X, tu laisses ça là-bas peut-être 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, l'argent est en train de perdre complètement sa valeur. Et c'est ce que beaucoup de personnes pratiquent en fait souvent. Pourquoi? Parce qu'on a peur de retirer 500 euros, on a peur de retirer 1 000 euros pour prendre un petit risque en fait. Mais si tu n'arrives pas à prendre un risque de 500 euros, de 1 000 euros, alors que tu es déjà en train de prendre un risque en fait de 30 ans, 35 ans, parce que tu décides en fait de travailler dans une entreprise pour 35 ans, bien pour 40 ans. Alors, regarde ce qui est en train de se passer actuellement avec le coronavirus. Combien de personnes ont perdu leur job? Combien de personnes ont vu les œuvres en entreprise diminuer? Combien de personnes ont fini les études pendant le coronavirus? Ils sont encore en train de chercher un emploi. Ça démontre en fait que la situation économique n'est pas aussi garantie comme tu le penses. Ce n'est pas aussi stabile comme tu le penses. Ce n'est pas aussi sécuritaire, si je peux dire ça comme ça, comme tu le penses. Parquer ton argent quelque part parce que tu as peur d'investir. Ce n'est pas la bonne technique que tu devras prendre en fait. Ce que tu dois comprendre, j'aime souvent le dire, c'est que tu peux commencer avec les petits montants. Peu importe le domaine dans lequel est-ce que tu veux lancer, dans lequel est-ce que tu veux te lancer. Que ce soit l'immobilier, que ce soit la bourse, que ce soit le business, peu importe. Tu peux commencer avec des petites sommes. On ne conduit pas une voiture, on ne conduit pas une voiture en cinquième. Quand on entre dans une voiture, on démarre, on met la voiture en première. Après, maintenant, on met la voiture en deuxième, en troisième, en quatrième. Et même si tu finis par exemple ton permis de conduire et on te donne une Lamborghini, est-ce que tu pourras conduire une Lamborghini? Tu finis ton permis de conduire aujourd'hui, on te donne la Lamborghini. Tu ne pourras pas manipuler la Lamborghini. On te donne une costaud de Ferrari. Est-ce que tu pourras manipuler la Ferrari? Tu ne peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas décider de prendre une petite voiture où tu as l'impression que l'espace va te permettre de te sentir en sécurité dans ce confort. Et c'est comme ça qu'avec les entraînements, tu vas passer peut-être une voiture un peu plus volumineuse, un 4x4, un camignon, peu importe ce que tu veux. Donc, c'est dans les exercices. Et c'est la même chose avec les systèmes d'épargne. C'est la même chose avec la stratégie qui te permet d'épargner pour devenir millionnaire dans les prochaines années. Il y a de nombreux auteurs qui parlent de ça. Et je sais que beaucoup de personnes ont lu les différents livres en fait de Robert Kiyosaki, notamment Perich, Perpobre, Le cadran du cashflow, Le guide pour investir, Le business du 21e siècle, Augmenter votre intelligence financière. Dans différents de ses livres, il parle toujours actif, passif, gestion financière, personnelle, état d'esprit financier, comment multiplier son argent. Le truc en fait, c'est que beaucoup de personnes, je travaille avec de nombreuses personnes au quotidien, beaucoup de personnes qui ont lu les livres de Robert Kiyosaki, certains n'ont pas compris ce qu'ils disaient. Moi même au début, quand j'avais lu ces livres, je n'avais pas compris ce qu'ils disaient en fait. C'est en traitant les sujets qui sont dans ces livres, c'est en travaillant ça, en faisant des réflexions avec la propre vie, avec les propres fins du mois, avec les activités, avec tout ce que tu fais, que tu finis par te rendre compte quelle est la synchronisation ou bien le dénominateur, comment entre ce qui dit ta propre vie et ton avenir. Je vais te prendre un exemple. Dans le livre de Robert Kiyosaki, dans son livre Le Guide pour Investir, il parle en fait des épargnes rentables. Beaucoup de personnes sont restées sur la psychologie l'immobilier, l'immobilier, parce que beaucoup de personnes ont lu ces livres jusqu'au niveau où ils développaient beaucoup plus la culture immobilier, notamment pour le cadran du cash flow. Déjà, même que dans le cadran du cash flow, c'est aussi beaucoup plus le mindset business, où est-ce que tu veux te positionner, où est-ce que tu veux te positionner, travailleur, businessman, investisseur ou alors travailleur autonome. Et plus tard, dans certains des séries, ils recommandent encore d'autres choses en fait. Par exemple, le marketing des réseaux. Ils recommandent le marketing des réseaux. Pour ceux-là, par exemple, qui ne veulent pas se lancer en l'entrepreneuriat, ils proposent aussi d'autres choses en fait qui permettent de pouvoir capitaliser sur son capital. Ça veut dire que si tu veux lire un auteur, si tu veux lire un auteur qui va te permettre de développer, ne lis pas un, si l'auteur a par exemple 5, 6, 7, 10 livres, ne lis pas un livre où tu t'arrêtes là, par exemple. Il faut lire plusieurs de ces livres parce qu'en lisant plusieurs de ces livres, tu finis par découvrir d'autres vérités ou bien d'autres réalités de la vie même de cet auteur. Ce que tu dois retenir de cette vidéo et c'est le message central que j'aimerais partager avec toi, c'est peu importe ta propre situation, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, que tu sois freelancer, peu importe. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois dès aujourd'hui adopter des systèmes d'épargne qui vont te permettre en fait de devenir millionnaire. Oui, c'est possible de pouvoir épargner son argent, mensuellement et de devenir millionnaire. La plupart des entrepreneurs épargnent toujours leur argent. La plupart des entrepreneurs épargnent toujours parce que l'épargne en fait, c'est un comportement qui te permet de développer une certaine discipline, de croire en toi et de pouvoir saisir des occasions dans l'avenir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche. On est ensemble. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada